Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la deuxième vidéo sur les frontières. Précédemment on avait défini le terme de frontière, ici on va essayer de comprendre en fait quelles sont les finalités et les usages des frontières politiques, donc à quoi ça sert de faire une frontière ? Je rappelle que les frontières constituent un enjeu contemporain, on parle de réveil des frontières ou alors de retour des frontières pour reprendre l'expression de Michel Fouché. Donc une frontière c'est une limite juridico-politique qui sépare deux ou plusieurs états exerçant chacun leur souveraineté sur un territoire. A quoi ça sert une frontière ? Finalement une frontière ça va d'abord servir à se protéger. Les états vont souhaiter protéger leur population, leur territoire, leurs ressources, et pour cela ils vont devoir matérialiser sur le terrain les frontières. Donc il va y avoir des murs, des fortifications, des barbelés, des soldats, etc. Pour bien apporter une légitimité à la frontière, ces états vont signer des traités internationaux. L'objectif c'est de reconnaître la souveraineté des états. Puis les frontières vont être cartographiées sur des cartes, ça va être une représentation conventionnelle du territoire. C'est un phénomène qui est assez ancien, on sait que dès l'Antiquité il y avait notamment la présence de bornes frontières qui permettaient de délimiter le territoire. Et on peut encore aller beaucoup plus loin en s'attarsant sur la grande muraille de Chine qui est très ancienne, qui a été construite dès le 5ème siècle avant Jésus-Christ et qui a été construite sur plusieurs siècles pour se défendre des invasions mongoles et qui est construite sur des milliers de kilomètres. Pour bien étudier l'aspect protecteur des frontières, on va s'attarder sur le Lymes Germanicus. Et pour comprendre le rôle de ce Lymes Germanicus, on va s'attarder sur le mythe de la fondation de Rome. Alors que Romulus trace le Pomorium, donc le sillon sacré délimitant la ville, son frère Rémus, pour se moquer de la faiblesse de la ville nouvelle, franchit d'un pas ce rempart symbolique. Aussitôt, Romulus le tue en songeant à l'adage « in sociabilis regnum » « le pouvoir ne se partage pas », marquant ainsi tout aussi symboliquement l'intransigeance sourcilleuse de Rome devant toute incursion malveillante. Dès le mythe de la fondation de Rome, on a cette idée de frontière, avec Romulus qui va établir la frontière de Rome et son frère qui va violer cette frontière. Et dès lors, il va y avoir un conflit entre les deux frères. Donc Rome est très attaché à ces frontières qui finalement protègent un empire qui est sacré. Rome va ensuite devenir une cité qui va fonder un empire immense tout autour de la Méditerranée pour devenir la plus grande puissance de l'Antiquité au fil des siècles. Cependant, c'est une grande puissance qui est confrontée à l'agressivité des tribus germaniques qui vont refuser la Pax Romana, donc la domination romaine. Et pour se défendre justement de ces tribus germaniques, l'Empire romain va construire le Limes Germanicus. Ce Limes Germanicus n'est pas quelque chose qui est accepté par les tribus germaniques. Ces tribus germaniques vont refuser la fortification de cette frontière. Et donc, il va y avoir des combats assez violents. On peut prendre l'exemple de la bataille de Tutubourg qui va entraîner la destruction de trois légions romaines. Et c'est notamment cette bataille qui va inspirer le film Gladiator. Le Limes Germanicus, c'est en fait une ligne qui va suivre le Rhin, puis le Danube. C'est une ligne composée de forts et protégée par des avant-postes. C'est ce qui permet en fait de dire que le Limes Germanicus est fortifié. Donc vous avez ici sur la carte les représentations des forts et de ces avant-postes. Ces avant-postes, bien évidemment, sont dans le territoire germanique. Et les forts sont derrière le Limes. On peut parler du cas particulier des champs d'écumates qui sont occupés entre 69 et 79. C'est une zone sensible qui est très protégée. Et là, on a un Limes, en fait, qui ne va plus suivre le cours des fleuves. Qu'est-ce qu'il faut retenir du Limes Germanicus ? Donc, sa taille, c'est 550 kilomètres. Donc on a un Limes qui est relativement long. On a des forts qui sont espacés de 10 kilomètres. Donc on a une frontière qui est très protégée. On peut retenir ces deux chiffres-là. Vous avez ici deux illustrations qui nous permettent un peu d'avoir une idée de l'aspect physique, en fait, que prennent ces forts et ces tours de garde. C'est une frontière qui est militaire, fortifiée. Donc il va y avoir un système défensif qui sera composé de palissades et de fossés. Et à partir du IIIe siècle, il va y avoir des murs. Ces palissades, ces fossés et ces murs sont présents là où, en fait, il n'y a pas le fleuve qui passe. Parce que le fleuve constitue une frontière naturelle, un obstacle naturel infranchissable pour les Germaniques. Le Limes, ce n'est pas simplement une fortification. On peut parler d'un Limes invisible. Les peuples germaniques, qui sont soumis à l'Empire romain, vont servir déjà de rempart contre les attaques extérieures. Ça, c'est Tacite qui nous le dit. Et ce Limes invisible, en fait, constitue un prestige politique et un atout pour la puissance romaine. Le Limes constitue ensuite une séparation. Une séparation entre deux mondes. Le monde romain avec ses lois, sa sécurité, sa monnaie, sa culture, et le monde germanique libre qui n'est pas sous influence romaine. Mais c'est une séparation qui va tout de même être ouverte, notamment à travers les avant-postes. Les avant-postes, donc, qui sont en territoire germanique, vont entretenir des relations avec les tribus en place non hostiles et des échanges commerciaux. Ce qui nous permet de dire que ces échanges commerciaux constituent une ouverture. On a une frontière qui est vivante, qui a pour fonction de contrôler les échanges et les déplacements. Il ne faut pas avoir comme vision d'un Limes qui est une zone morte avec uniquement des préoccupations militaires. D'autres Limes sont construits dans l'Empire romain. Vous avez l'exemple du mur d'Adrien et le mur d'Antonin, dans l'actuelle Angleterre, qui servent à protéger l'Empire des tribus celtes et des Pictes dans le nord, en fait, de l'Empire. Les murs d'Antonin et d'Adrien constituent, en fait, 158 tours de garde, 80 postes militaires et 16 superforts. Donc, on a, en fait, un Limes qui ressemble beaucoup au Limes Rénan. Cela ne va pas empêcher les grandes invasions germaniques qui vont détruire l'Empire romain à la fin du IVe siècle. Deuxième point, on peut tracer des frontières pour se partager des territoires. Et on va prendre l'exemple concret de la conférence de Berlin et du partage de l'Afrique. Alors, à quoi ressemble l'Afrique avant la colonisation ? En fait, avant la colonisation, on peut voir qu'il y avait déjà quelques royaumes et quelques empires. On peut citer le Maroc, l'Éthiopie ou le Mandingue. Ce sont des États qui ont des frontières assez floues, mouvantes, perméables, et qui souvent reposent sur des éléments naturels comme les fleuves. Et lorsque les Européens vont arriver, ils vont transposer leur modèle d'organisation spatiale et politique en Afrique. Quel est le contexte de la conférence de Berlin ? Finalement, au XIXe siècle, en Europe, on assiste à l'essor du nationalisme qui va entraîner de fortes tensions entre les puissances. Le XIXe siècle, c'est également une forme de première colonisation. L'Afrique est déjà en partie colonisée, et ça avait déjà commencé à partir du XVIe siècle, avec la mise en place des comptoirs commerciaux sur le littoral africain, et ces comptoirs se développent au XIXe siècle. A partir de ces comptoirs, il va y avoir des explorations européennes qui vont se multiplier. Les Britanniques, les Français, les Allemands font ces expéditions. L'objectif, c'est de découvrir des nouveaux territoires et d'élargir la présence coloniale européenne en Afrique, donc de disposer de nouveaux territoires. On peut également souligner le rôle des missionnaires chrétiens qui vont précéder les conquêtes menées par les États européens en Afrique. Leur objectif, c'est de convertir les populations locales au christianisme. Comment se déroule la conférence ? La conférence se déroule à Berlin. Berlin, c'est la capitale de l'Empire allemand qui a affirmé sa puissance diplomatique qui est dirigée par le chancelier Bismarck. La conférence de Berlin a lieu de novembre 1884 à février 1885. Il y a 14 États qui sont présents. On a les États évidemment les plus importants en Europe, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Belgique. On a également la présence des États-Unis et de l'Empire ottoman. Durant la conférence, il n'y a aucun dirigeant africain. En parallèle de la conférence de Berlin qui pose la question en fait des frontières en Afrique, il va y avoir des négociations bilatérales qui vont aboutir à l'établissement de zones d'influence, c'est-à-dire des espaces en Afrique qui vont être sous influence notamment française, britannique ou allemande. On aura également des négociations qui vont continuer bien après la conférence et qui vont aboutir à des partages de territoires. On peut notamment ici prendre l'exemple du Cameroun qui appartient à l'Allemagne et qui va s'élargir à partir de 1911. La France va lui céder un certain nombre de territoires à la suite de la crise marocaine. Donc on peut dire que l'Allemagne a grandi sa zone d'influence, sa présence coloniale en Afrique. Durant la conférence de Berlin, les États vont délimiter les territoires sur une carte avant d'établir des textes législatifs. On peut dire que la carte précède le texte. Comment est-ce qu'on établit des frontières ? Le principal critère qui va être retenu, c'est la géométrie. On va faire des grands axes assez rectilignes dans des régions désertiques ou mal connues. On peut prendre l'exemple de l'Algérie avec des frontières qui sont très droites. On va également prendre des critères naturels, fleuves, lacs, les reliefs, mais aussi des critères ethniques. Mais ça, c'est vraiment une minorité de frontières qui vont être établies sur des critères ethniques, donc les peuples et leur histoire. Quelles sont les conséquences de la conférence de Berlin ? Il va y avoir trois conséquences. Première conséquence, la conférence de Berlin va créer des grands ensembles coloniaux qui appartiennent à des grands états européens. Seul le Libéria et l'Éthiopie restent indépendants en 1914. Donc il n'y a que deux pays qui restent indépendants. Et ça, c'est la deuxième grande conséquence. Troisième conséquence, de nombreux peuples sont éparpillés sur plusieurs territoires. Et on a même certaines communautés qui sont historiquement ennemies ou rivales qui vont être regroupées dans un même territoire. Donc ça, ça va poser un certain nombre de problèmes. Évidemment, le partage de l'Afrique va entraîner des révoltes africaines et donc une réaction des états européens qui vont mener une répression coloniale. On sait que la conquête s'accompagne de violences militaires. On peut prendre l'exemple de la colonne infernale de Voulet-Chanouane. Cette colonne infernale va massacrer des populations locales entières. Il va donc y avoir de nombreuses révoltes et les Africains vont s'opposer à la conquête puis à la colonisation. On peut prendre l'exemple de Samori Touré qui va mener la résistance à l'occupation française en Afrique de l'Ouest de 1882 à 1898. Il va y avoir également des tensions entre les états européens. La conférence de Berlin ne règle pas les tensions qu'il peut y avoir entre ces différents états. On a deux graves crises franco-allemandes donc en 1904 et en 1911 avec pour enjeu le Maroc. La crise d'Agadir en 1911 entraîne les deux pays au bord de la guerre. On a également une grave crise franco-britannique en 1898 à Fachouda avec les deux expéditions qui souhaitent conquérir des nouveaux territoires et qui vont se croiser. Au moment de la décolonisation dans les années 1950 jusqu'aux années 1970 les nouveaux états africains ont proclamé leur indépendance dans le cadre des frontières héritées de la colonisation. En 1994, l'organisation de l'unité africaine, l'OUA déclare le principe d'intangibilité des frontières. Les frontières internationales reconnues ne peuvent être contestées et modifiées en fait. Ainsi, les frontières politiques de l'Afrique actuelle sont celles tracées par les colonisateurs européens à la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Troisième point et dernier point tracer des frontières pour séparer deux systèmes politiques différents. On va ensemble parler en fait des frontières idéologiques qui sont apparues au XXe siècle. Il va y avoir une justification idéologique à la création de nouveaux états après la première guerre mondiale. C'est l'idée en fait que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et cette idéologie-là va également s'articuler autour d'un sentiment anticommuniste assez profond. Donc une multitude d'états vont apparaître à l'issue des traités de paix. On peut parler de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, l'Hongrie, la Yougoslavie. Au moment de la guerre froide, il va y avoir un affrontement idéologique entre deux blocs. Le bloc de l'Ouest, sous influence américaine, donc capitaliste, et le bloc de l'Est, sous influence soviétique et donc communiste. L'Allemagne est défaite après la Seconde Guerre mondiale et donc elle va être occupée. Et si vous regardez la carte, vous voyez qu'elle est un peu divisée en deux avec une influence américaine et une influence communiste. C'est ce que Churchill va appeler le rideau de fer. L'Europe est divisée en deux blocs. L'Allemagne, de 1945 à 1949, est divisée en quatre zones d'occupation. Et en fait, ce sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui vont se partager le territoire allemand. À partir de 1949 et jusqu'en 1990, il va y avoir deux États, en fait, qui vont s'opposer idéologiquement en Allemagne. Il n'y a plus les quatre zones d'occupation. Donc vous avez d'un côté la République fédérale d'Allemagne, la RFA, et de l'autre côté, la République démocratique allemande, la RDA. Et si vous êtes attentif à cette carte, vous voyez que Berlin se situe en RDA. Donc Berlin va également être divisé en quatre secteurs, puis en deux zones. Donc ils correspondent à la RFA et à la RDA. La division de Berlin va prendre une toute autre ampleur au moment de la construction du mur de Berlin le 13 août 1961. L'objectif pour la RDA, donc pour l'URSS, c'est d'empêcher la fuite des habitants de l'Est vers l'Ouest. Ce mur, c'est le symbole de la frontière idéologique pendant la guerre froide, jusqu'à sa chute le 9 novembre 1989. Moment de la réunification allemande en 1990, la frontière va disparaître. On peut prendre un autre exemple, celui de la Corée. Tout comme l'Allemagne, la Corée est divisée en deux zones à partir de 1945, puis en deux États en 1948. On a un État pro-soviétique au nord et un État pro-américain au sud. En 1950, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud. Les combats vont cesser avec l'armistice de 1953. Et cet armistice prévoit la création d'une zone démilitarisée pour séparer les forces adverses. C'est ce qu'on appelle la DMZ. Et cette DMZ est surveillée par un million de soldats. Même s'il y a eu des épisodes de détente entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec une traversée de la frontière qui était rendue plus facile pour rassembler les familles, il va y avoir de nouveaux détentions à partir de 2019, lorsque le président Trump, qui était président des États-Unis, s'est rendu en Corée du Nord dans l'objectif donc de dénucléariser cette partie-là de la péninsule. Évidemment, le refus de Kim Jong-un a été assez ferme et donc il y a de nouveau des tensions depuis ce moment-là. En conclusion, que faut-il retenir des frontières, de l'intérêt d'établir des frontières ? Les frontières servent donc à protéger, partager ou séparer des territoires. Et pour ces trois aspects, vous avez un exemple concret. Donc protéger, on peut prendre l'exemple du limès germanicus, partager, on peut prendre l'exemple de la conférence de Berlin qui va partager l'Afrique, et séparer, vous pouvez prendre l'exemple de la Corée du Nord, la Corée du Sud, ou alors celui de l'Allemagne durant la guerre froide. On peut également, et ça, c'est une ouverture qui est possible, tracer une frontière artificielle pour isoler. Et vous avez l'exemple du projet de l'Arabie saoudite qui est de creuser un canal frontalier de 90 km de long et 200 m de large pour transformer le Qatar, donc pays voisin, en île, afin de le marginaliser, de l'isoler sur la scène internationale. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une bonne journée.